Alors, hier, j'ai préparé ce papier avec ma plaque de gel, communément appelée Jelly Plate. Et là, ce que je vais faire, c'est que je l'aime vraiment et je vais l'utiliser. Je vais ajouter des décorations dessus, mais avant de faire ça, c'est sur du papier de riz, c'est vraiment très mince. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier plus épais et je vais coller ce papier par-dessus. Et pour faire ça, je vais utiliser du médium mât, liquide, comme ça. Donc, j'aime ça. Là, ce que je ne veux pas, évidemment, c'est le contour ici qui n'est pas gros. Donc, je vais déchirer le papier. Je ne vais pas le couper au ciseau. Je vais plutôt y aller délicatement pour pouvoir avoir une bordure qui est un peu inégale. Pour ensuite pouvoir la couper, la coller sur celle-ci, parce que vous voyez, la bordure de celle-ci est aussi légèrement inégale. Donc, ça devrait donner un beau résultat si je fais ça. Alors, on y va. Donc, ça, c'est fait. Alors, maintenant, il faut coller. Donc, pour coller, on doit d'abord enduire notre surface sur laquelle on veut coller de médium et enduire aussi le dos pour ensuite le placer dessus, exercer une pression et attendre, évidemment, que ça sèche. Alors, on y va. Je vais utiliser une éponge. L'important, c'est d'en mettre partout sur la surface qu'on veut couvrir et d'en mettre assez pour ne pas que ça ait le temps de sécher avant qu'on colle. Donc, ça, c'est fait. OK. Maintenant, on y va avec la surface ici. C'est important d'en mettre sur les bords et dans les coins aussi pour être sûr que tout colle bien. OK. Alors, une fois que ça, c'est fait, je vais maintenant prendre ma feuille. Je vais la positionner au centre. Alors, ça va être sûr que tout colle bien. Je passe le rouleau comme ça. Il faut être certain que tout colle bien. Vous remarquez, je ne passe pas directement sur l'oeuvre ici. Je ne vais pas abîmer. Alors, je vérifie que tout est bien collé sur les bords. Je remarque qu'ici. Voilà. Ça, c'est bien. Ici, il en manque un tout petit peu. Alors, je vais prendre un petit pinceau. Je vais prendre un petit pinceau. Je vais mettre un peu de médium ici. Je vais aller passer en dessous. Là, je vois qu'il manque un peu de médium. Il faut être sûr que ça colle bien. On va passer le rouleau après. L'important, c'est surtout les coins, les côtés, parce que ça a tendance parfois à les relever un peu. Alors, je vérifie que tout est bien collé. Alors, j'utilise du médium ment. Alors, ça fait que même si ça a débordé sur les côtés, même si j'en ai mis peut-être un peu plus que nécessaire, comme c'est ment, ça ne paraîtra pas. Alors, là, vous remarquez que ça a tendance un peu à gondoler. Alors, ce que je vais devoir faire, c'est utiliser, reprendre cette feuille, cette feuille ici, et placer du lest sur ça ici et laisser sécher pendant 24 heures. Alors, on se revoit demain. Ok, alors, on est le lendemain matin. Je vais donc enlever le poids. Et voilà, tout est bien sec. Et là, maintenant, je vais pouvoir travailler sur ce papier. C'est tout bien collé. Il n'y a rien qui retrousse nulle part. Donc, tout est bien. Alors, maintenant, je peux travailler là-dessus. Alors, pour travailler, je vais utiliser différentes choses. Un petit crayon comme ça, qui est de l'encre d'archivage. Crayon micro. Je vais aussi utiliser un crayon. J'aime bien cette marque-là, Molotov. Ça, c'est de l'acrylique. Je vais prendre ça. Et je vais aussi travailler avec couleur dorée que je vais faire en mélangeant cette poudre métallique. Alors, dorée ici, avec un médium et vernis brillant. Je vais préparer ça ici à côté, une fois que ce sera tout prêt. En fait, je vais finir par ça. Oui. Alors, je vais aussi travailler avec un bleu clair permanent que je vais mélanger probablement avec du blanc. Alors, je verrai. Alors, je commence avec les lignes. Je vais faire aussi... En fait, je ne vais pas tout décrire. Vous allez voir ce que je fais. Mais là, je fais surtout du travail de lignes avec ces deux instruments. On y va. Alors, il me reste maintenant à utiliser le doré. Alors, il faut faire attention quand on travaille avec ces pigments en poudre. Il faut être dans un endroit bien ventilé ou alors porter un masque parce que les fines particules peuvent aller dans l'air. Donc, c'est ce que je vais faire. Moi, je n'ai pas un endroit très bien ventilé. Et ce n'est pas n'importe quel masque. Il faut vraiment porter un masque pour les fines particules. Bon, je sais, ça a l'air vraiment énorme, mais c'est mieux comme ça. J'aurais pu évidemment prendre une peinture dorée toute faite. Si vous en avez, c'est bien. Vous n'avez pas besoin de faire votre mélange. Mais là, moi, je n'en ai pas. Alors, j'utilise cette poudre que je mélange au médium. Et j'utilise le médium vernis parce que je veux que le doré reste un peu brillant. Donc, voilà. Et puis, j'espère que vous avez aimé la petite démonstration. Et puis, si vous avez aimé, alors aimez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501